Musique Excellent Père, Bas Sango, de toutes grâces, nul n'est semblable à toi, c'est dans ta présence que nous nous tenons ce matin pour exalter et magnifier ton nom, glorifier ton brieux nom et que toute la gloire, toute la louange et l'honneur soit toi seul et vienne ton règne dans les siècles des siècles. Amen Assois-toi dans la présence du Seigneur Assois-toi dans la présence du Seigneur Ce matin nous allons voir, frères et sœurs, nous allons simplement faire un résumé Nous sommes en train d'avancer vers la fin de l'année Nous allons nous arrêter ce matin, nous allons dire, mon frère, ma sœur Face à l'impossible, faites votre possible Gloire à Dieu Face à l'impossible Dieu vous demande de faire quoi ? Dieu demande seulement de faire votre Et lui il fera quoi ? La vie chrétienne n'est pas compliquée si vous la comprenez selon les termes bibliques Si vous voulez vous asseoir à raisonner avec la parole de Dieu Cela va vous créer des problèmes Quand Jésus n'avait pas été encore révélé au monde Il n'y a que sa mère Marie qui le connaissait et son père adoptif Joseph Un jour ils sont allés à un mariage On l'a invité comme un jeune homme sérieux du village Il est parti à ce mariage là Comme il n'a pas été révélé Il était un invité spécial mais assis dans son petit coin avec ses disciples Mais la Bible dit Qu'il y a eu un moment, une situation impossible Le viens vient de manquer Alors qu'on n'a même pas servi bien encore les invités Face à cette situation impossible Tous les raisonnements humains Les efforts humains Se butaient à cette impossibilité Mon frère, ma soeur Mais sur la scène de l'impossibilité Il y avait la présence de Dieu Qui n'est pas encore révélé aux hommes Il y avait la parole de Dieu Il y avait l'esprit de Dieu Tout cela était dans ce jeune homme appelé Jésus de Nazareth Tout ce que le ciel est Toute la plénitude de la divinité C'était là dans ce jeune homme appelé Jésus de Nazareth Et la situation humaine qui était là C'est que le vin a manqué Quelle que soit la prière Quelles que soient les efforts qu'ils auraient pu faire Rien n'allait changer Alors Marie s'est tourné vers cet homme là Et a demandé son intervention Et Marie va dire Faites seulement ce qu'il vous dira Marie sait qu'il ne peut pas produire du vin Impossible le vin est fini Il n'y a pas de cave à côté Marie n'a pas demandé à aller jeûner et prier Vous vous fatiguez et vous vous jeûnez et priez au hasard Hors sujet Et ça ne va pas vous fatiguer les gens Il n'y a pas de neuf à 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 neuf Tu as déjà vu au début de la construction d'une maison on a mis les tôles On a installé les ampoules dans l'air Chaque chose en son temps Alors Marie dit seulement faites ce qu'il vous dira On dit de faire ce qu'il vous dira Jésus s'est levé Il a dit maintenant Levez vos mains Et attrapez le ciel pour descendre C'est ça qu'il a dit Jésus s'est levé Il a dit frère Maintenant Demandez à l'archange Gabriel De venir faire un miracle C'est ça C'est ça Jésus a dit quoi Jésus dit quoi Il dit puisez Puisez quoi Oui combien Et remplissez quoi Les vases étaient là L'eau était là Oui ou non Oui ou non C'était possible de faire ça C'était dans leurs possibilités Est-ce que ça dépassait leurs possibilités Ça dépassait la possibilité des disciples L'eau était là Les jarres sont là Jésus a dit quoi Puisez Oui combien Et remplissez C'est pas ça que les femmes font tous les jours Est-ce que c'est difficile Face à votre impossibilité Faites votre possible Ils ont fait leur possible Ils ont puisé Ils ont rempli Jésus dit Jésus dit Puisez encore Allez montrer Est-ce qu'ils avaient deux pieds Oui ou non Est-ce qu'ils pouvaient aller vers le maire de cérémonie Oui ou non Est-ce qu'ils ont fait le miracle Quand on a donné l'eau aux maires de cérémonie Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait quoi dans le gobelet Il y avait du vin Qui a fait l'impossible Et ils ont fait quoi Ils ont fait quoi Ils ont fait quoi Fait ton possible Et Dieu fera l'impossible Fait ton possible Et Dieu fera l'impossible Mon frère, ma soeur Pourquoi vous compliquez la vie chrétienne Pourquoi vous êtes en train de lutter Mon frère, ma soeur Faites votre possible Et Dieu fera son impossible C'est pourquoi nous devons demander tout est possible à celui qui croit Je te demande de croire et de faire ce qui est capable C'est ce que tu es capable de faire Il ne te demandera pas de faire autre chose C'est pourquoi il dit d'imposer les mains aux malades Tu as des mains non ? Le malade est là Il dit d'imposer les mains aux malades Les gens ne croient pas ça Je veux compliquer Je veux compliquer la vie Il dit Parle seulement aux démons Dis aux démons au nom de Jésus Va ! On ne te demande pas de sentir si le démons est parti oui ou non Alors mon frère, ma soeur Notre voyage, notre périnat terrestre Est en parallèle avec le voyage des enfants d'Israël Quand ils ont été esclaves pendant 430 ans en Egypte Le temps est venu pour quitter l'Egypte pour aller dans la terre promise Et Dieu leur a donné un libérateur humain, le pasteur Moïse Et Dieu a établi ce tome là Il l'a appelé, il l'a ouin, le pasteur Moïse Et il va lui donner des paroles pour qu'il conduise son peuple Et c'est pourquoi ce matin Il y a des gens qui nous suivent Toi qui nous suivent partout dans le monde actuellement Si tu es un homme de Dieu, sache quel est ton rôle Et si tu es fait partie du peuple de Dieu Sache quelle est ta place et ton rôle aussi Si chacun comprend sa place Ici nous avons 4 groupes de personnalités Nous avons Dieu et son peuple Ça fait 2 groupes Nous avons Moïse 3ème groupe Nous avons Pharaon et son armée 4ème groupe Nous allons décrire d'abord le paysage de façon statique Avant de mettre notre message en dynamique Nous allons décrire d'abord le paysage de façon statique Avant de mettre notre message en dynamique Nous allons décrire d'abord le paysage de façon statique Avant de mettre notre message en dynamique Regardez le paysage, je vous amène sur le champ là-bas Je vous transporte là où l'événement s'est passé en esprit Pour que vous voyez ce qui se passe D'un côté il y a le grand Dieu Qui est dans les cieux Qui va se manifester dans une colonne de feu de nuage D'autre côté sur le plan humain il y a un homme puissant appelé Pharaon Avec une armée puissante Maintenant au milieu Il y a 2 groupes Un homme appelé Moïse Qui doit être le berger du troupeau de Dieu Et il y a maintenant le peuple de Dieu les croyants Et nous voyons deux choses Il y a le pays de l'esclavage Il y a l'autre côté le pays de la liberté Le pays où la vie chrétienne victorieuse doit se dérouler Qu'on appelle Canaan la terre promise Voici simplement ta vie chrétienne sur la terre Il y a des chrétiens Ce texte est simplement Il n'y a pas autre chose Et Dieu vient dire à ce peuple là Il en est assez maintenant pour vous de rester en Egypte Je vous envoie un libérateur Mais moi-même Je serai là avec vous Écoutez moi très bien Ce qui fait votre échec C'est que vous oubliez la présence de Dieu rapidement Quand vous avez des problèmes Et votre bouche vous crée des problèmes C'est pourquoi des gens Je n'aime pas les voir Pas que je ne les aime pas Mais leur bouche leur crée des problèmes Parce que dès que ta bouche va contre la parole de Dieu Moi je te donne le dos Parce que tu ne veux pas te laisser Tu vas m'empoisonner avec ta parole Je ne veux pas te laisser de Dieu 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 Ecoute-moi mon frère Dieu leur dit de partir Regardez dans l'Exode chapitre 13 Si vous pouvez un peu, un peu saisir, accepter la parole de Dieu dans tous les domaines de votre vie Partout à chaque domaine de votre vie C'est le même paysage C'est le même phénomène C'est le même tableau statique Et il est dit maintenant Comme Dieu a vaincu A démontré sa puissance en Egypte Dieu va, Pharaon va lui dire de partir A Pharaon dans la Bible, il est lourd Quand tu as cru en Jésus Et que tu as cru à la croix du calvaire Encercaissé, tout le monde qui m'a dit pas que tu vas faire un fort Pharaon ne peut plus te tenir A Pharaon ne peut plus te tenir Il te dit de partir Mais ça ne veut pas dire qu'il a cessé Après, il a dit qu'il a cessé Pharaon n'est pas mort La puissance de la croix C'est-à-dire que le sacrifice qu'ils ont fait, le sang sur leur maison A fait qu'il a été défait Il a été donc dépouillé Il lui reste encore les ruses, il lui reste encore les mentalités Il lui reste toutes ces choses-là Et c'est ce qui fait que quand les gens deviennent chrétiens Tant qu'on leur a pas enseigné ces vérités-là Ils ont des problèmes Mais pourquoi j'ai des problèmes avant ? Mais regardez, ils sont plus en Egypte Mais Pharaon va franchir les frontières de l'Egypte pour les poursuivre partout où ils vont aller Le problème c'est pas Pharaon Pharaon n'est pas un facteur Pharaon n'est pas un facteur Non et non et non Arrêtez d'accuser Satan Arrêtez d'accuser les démons, les sorciers, les maïs Arrêtez Ce ne sont pas des facteurs Pourquoi ils n'ont pas pu t'empêcher d'être chrétiens ? Quand tu étais dans son territoire Il te pose la question Quand tu es dans le territoire de Satan Tu peux faire quoi contre lui ? Tu as pu échapper au territoire de Satan Il n'a pas pu te tuer Il n'a pas pu t'arrêter Tu réfléchis un peu Quand tu étais peint Quand tu étais adorateur de Satan Il n'a pas pu te tuer Comment maintenant tu es adorateur de Dieu Satan peut te tuer Regarde il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie Quelque chose que tu ne comprends pas Tu étais dans la poche de quelqu'un qu'on appelle Satan Il n'a pas pu te tenir là Dieu est venu te sortir Il t'a libéré C'est maintenant que tu as peur de Satan Quand tu es du bon côté Tu es du bon côté non ? Quand tu es de son côté Il n'a pas pu te tuer Tu es maintenant du bon côté Il va te tuer Changez votre mentalité Changez votre mentalité Le problème c'est ici Cette petite tête ronde là Elle est dangereuse Elle prend Dieu en otage Elle paralyse Dieu Elle dit à Dieu Je te mets en intégrale Double intégrale Mathématique Tu comprends mon frère Tu comprends ma soeur Ecoute moi Ecoute moi tranquillement Voici On va mettre la dynamique maintenant On va passer de la statique à la dynamique On met le paysage en mouvement Et Dieu dit Verset 21 Il dit L'Eternel allait Devant eux Écoutez la parole de Dieu L'Eternel allait devant eux Il n'a pas laissé leur imagination imaginer ce qu'ils veulent Il allait devant eux Le jour Dans une colonne de nuées Ce qui était visible Parpable Pour les faire quoi ? Les guider dans leur chemin Et la nuit Dans une colonne de feu Pour faire quoi ? Pour les éclairer Afin qu'ils marchassent jour et nuit Écoutez moi Le Dieu Tout-Puissant Manifeste sa puissance Sous forme de colonne de nuées Dans la journée Et sous forme de colonne de feu Dans la nuit Autour de son peuple Dans la journée Ils peuvent le voir Quand ils voient la colonne de nuées La nuit Ils peuvent constater sa présence Alors la colonne de feu Qui les éclairait Et ça leur permettait de marcher jour et nuit Voilà ta vie chrétienne Le Saint-Esprit est venu Il est venu lui aussi Aujourd'hui Il est venu habiter en toi Pour que tu marches jour et nuit Pour que tu marches jour et nuit Il est en toi et avec toi C'est cette partie du christianisme Que les chrétiens, les pasteurs n'arrivent pas à saisir Et ils veulent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire C'est dommage que Dieu C'est dommage que Dieu Vienne habiter en toi Pour faire l'impossible Et toi tu continues De vouloir créer l'impossible Par ton Vraiment l'impossible Par ta force naturelle Allons dans le parallèle entre le pays d'Egypte Les enfants d'Israël et notre vie aujourd'hui Donc Dieu était avec qui ? Avec eux Oui ou non ? Très bien On va progresser Maintenant Quand Pharaon n'a pas pu les arrêter Il va essayer de les poursuivre pour les ramener Et Pharaon a rassemblé Il a rassemblé son armée de commandos C'est ce qu'on appelle dans Ephésiens 6 Il dit les esprits méchants dans les lieux célestes Les dominations Pharaon avec plus de 600 sont là Mais il a rassemblé les plus excellents 600 chars de commandos Pour poursuivre Israël C'est cela que Satan débloque maintenant Mais regardez le verset 6 nous parle de ça Et il les a mis, il prit 600 chars d'élite Ça c'est le verset 7 Et tous les chars de l'Egypte Il y avait sur tous des combattants Quel est son but ? Il n'a pas pu les tuer en Egypte Il n'a pas pu les empêcher de sortir C'est la même chose avec toi Il n'a pas pu te tuer Il n'a pas pu t'empêcher de rester dans le monde Tu es sorti, tu es en route donc Vers le ciel mais avec la vie chrétienne victorieuse Il faut y arriver Il faut y arriver Il n'a pas pu dire ça Il n'a pas pu t'empêcher de rester dans le monde Mais il n'a pas cessé Puisqu'il n'est pas mort Il est vaincu mais pas mort Écoute-moi mon frère Et ici Brusquement le peuple de Dieu va se trouver dans une situation presque impossible Ils ont marché Et brusquement voilà devant eux la mer rouge Une mer Infranchissable Selon leur capacité Ils n'ont pas de pirogues Ils n'ont pas de bateaux Et ils sont devant la mer rouge Il est dit à cet endroit à droite et à gauche il n'y a que des montagnes Devant il y a la mer rouge A gauche à droite il y a des montagnes Ils ont continué à avancer Parce que la présence de Dieu est là Mais à un moment donné c'est ta vie encore je te parle ce matin Tu es devenu chrétien tu as commencé à avancer Tu as continué à aller de l'avant Mais un jour tu arrives dans une situation Et tu as la mer rouge devant toi La mer rouge mon frère C'est le lieu de la démonstration de la puissance de Dieu Pour que tes ennemis disparaissent toujours devant toi Il n'y a pas à toi de faire ça Mais ce n'est pas à toi de faire ça Tu auras ta part tout à l'heure on le verra C'est en ce moment là Que Pharaon a choisi d'entrer en scène Là Pharaon a choisi d'entrer en scène Satan entrera toujours en scène Quand il y a des problèmes devant toi La mer rouge il vient pour attirer ton attention sur lui Et là où il y a des problèmes devant toi Il ne va pas à toi qu'il est possible Il ne faut pas faire ça Bruscomment au moment où les gens allaient vers la mer rouge Il n'y a pas de rien Il y a un bruit de tremblement de sol Il y a un bruit de tremblement de terre Ces gens ont dit mais qu'est-ce qui C'est ça c'est quel bruit Quel est ce bruit là Et la Bible dit Dans le verset qui suit Il est dit Et Pharaon approchait On s'arrête là Et Pharaon approchait Quand vous lisez la Bible Laissez le Saint-Esprit vous diriger Il est approché Comment ils ont su A cause quand ils ont tourné Ils ont vu la poussière Ils ont entendu les bruits des chars Après ils ont vu les chars Maintenant avant de continuer Je vais m'arrêter encore Pour vous donner une pensée personnelle A chacun d'entre vous La mer rouge C'est l'obstacle Qui vous empêche D'entrer dans votre avenir Dans votre destinée De l'autre côté de la mer rouge Il y a ce qu'on appelle Le pays de la promesse Mais ce n'est pas fini Maintenant Derrière vous Il y a l'armée de Pharaon Son but Et de vous ramener dans votre passé Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Voilà tous les jours Si vous ne savez pas Maintenant Vous débrouillez C'est là-bas Que Ils ont C'est là-bas Écoutez ce qu'ils vont dire Beaucoup de gens sont enterrés Entre Leur mer rouge Et leur pays de l'esclavage Beaucoup de gens Échouent là-bas Parce qu'il y a un obstacle Pour entrer dans leur futur Dans leur destinée Qui n'arrivent jamais à franchir Et leur passé est derrière eux L'armée de Pharaon Pour les ramener à être esclaves D'où ils viennent Ça veut dire quoi ? Ton passé Ton passé là Est-ce que vous pouvez pinter l'eau ? Derrière toi Pour te ramener en permanence Dites-ce qu'avant même Tu étais bien Quand tu étais esclave Pourquoi tu as fait Comment tu as fait Comment tu as fait Comment tu as fait Et ils te disent Regarde Tu n'as pas percé Il y a la mer rouge devant toi Comment tu vas faire ? Il faut mieux retourner à l'Égypte Retournons dans le monde Le monde au moins On mange des bonnes choses là-bas On vit On fait des grandes choses Écoutez mon frère et soeur Il faut Il ne faut pas Pire Il ne faut pas T'inquié Réconnaissons Réconnaissons Que le christianisme N'est pas vrai Tu vois On est venu Mais il n'y a rien pour nous Et c'est là Que votre mental Commence à avoir des problèmes C'est à ce moment-là L'armée égyptienne L'armée égyptienne est derrière vous Pour vous ramener dans votre passé Pas de futur Le passé Le passé veut vous rattraper Qu'allez-vous faire ? Il y a plusieurs qui sont dans cette situation Dans plusieurs domaines Dieu vous a fait une promesse Dieu vous a fait une promesse La terre promise La vie chrétienne victorieuse La vie chrétienne victorieuse Vos ennemis Vous arrêtez là-bas Votre passé vous dit que cette maladie-là Tu ne peux pas t'en sortir En Egypte Des ancêtres sont morts Et enterrés là-bas Tu fais partie de la cinquième génération Ça fait 430 ans Où sont tes ancêtres de 430 ans ? Et tous ont été enterrés en Egypte Et toi tu penses Que toi tu vas être enterré ailleurs C'est ça l'armée des pharaons Vous ne pouvez pas aller ailleurs Vous devez revenir L'armée des pharaons Il y a l'esprit de mort L'esprit de malédiction L'esprit d'esclavage L'esprit de pauvreté L'esprit de défaite L'esprit de découragement Qui veut vous ramener en arrière Vous faites en croire L'esprit d'incrédulité L'esprit de stérilité Qui veut vous faire croire Qu'il est impossible De franchir Votre main rouge Et d'aller de l'avant Et Satan Vous faites croire Qu'il n'est pas possible Que vous puissiez progresser Satan vous faites croire Que votre cercueil Est là Non Et là Quand vous êtes en ces deux situations Votre cerveau commence à travailler Vous cherchez des solutions personnelles C'est moi que vous faites La plus grosse erreur de votre vie Votre petite langue là C'est du feu Et vous allez vous brûler vous même Vous asseyez vous même Vous brûlez Brûlez vous même Vous mettez un incendie sur vous Comment un homme prend le feu Il se brûle lui même Dieu dit la langue est un feu Regardez la réaction On revient au verset Pharaon approchait Mais pour vous arrêter Fait partir le verset On revient Fait le partir Pharaon approchait Pharaon était en train de Mais qui était déjà là Qui était déjà là Alors vous me répondez comme ça Qui est en vous Mais quand les pharaons approchent Vous avez peur Pharaon approchait Mais Dieu était déjà là Dieu était déjà sur place La mort approche Mais la vie est déjà là L'échec approche Le succès est déjà La défaite approche Mais la victoire est déjà La victoire est déjà La victoire est déjà Le succès est déjà La vie est déjà Tout est déjà Pharaon n'a qu'à approcher Il peut faire quoi ? Sur place il y a déjà Dieu Sur place il y a la victoire Sur place il y a le succès Sur place Tes ennemis vont avoir chaud J'ai dit que tes ennemis auront chaud Tes ennemis auront chaud Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Mais avant ça Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait ? Réviens maintenant te reverser Par an approcher Les enfants d'Israël Levers les yeux On dit qu'ils lèvent les yeux Ils vont dire Oh Seigneur Tu es là Ils ont lévé les yeux Pas pour voir Dieu Ils lèvent les yeux Hein ? On dit qu'ils lèvent les yeux Sur toi Mes yeux Sur toi Non Ils lèvent les yeux Dieu est dans le nuage Dieu est là Oui ou non On prie qu'ils allaient lever leurs yeux Et lui gloire à toi Hein ? Hein ? Ils lèvent les yeux Il voit quoi ? Quels yeux ils ont lèvés ? Les yeux naturels Pas les yeux spirituels On voit Dieu avec les yeux spirituels On voit Pharaon avec les yeux naturels Quels sont les yeux que tu lèves ce matin ? Quels sont les yeux que tu utilises ce matin ? Quels sont les yeux que tu utilises ? Les yeux naturels voient toujours qui ? Pharaon Les yeux spirituels voient qui ? Mais ils ont lèvé leurs yeux naturels Ils vont voir qui ? Ils vont voir qui ? Et voici La A de Voici C'est une Simplement de deux mots Voix ici Voix ici Voix ici C'est ça la contrattation qui fait Voix ici Ils ont vu quoi ? Les égyptiens étaient en marche derrière Ils étaient où ? Dieu était où ? Les égyptiens sont où ? La maladie est où ? L'échec est où ? Les ennemis sont où ? La mort est où ? Dieu est Dieu est Dieu est où ? Dieu est où ? Dieu est où ? Dieu est où ? Alléluia Alléluia Tout mon système immunitaire est boosté Je ne prends pas de l'aise Il est où il est ? Les ennemis sont où je suis Les enfants sont où je suis Les enfants sont où je suis Le monde est où je suis Il 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 est où je suis Toujours là, les yeux naturels, ils sont dangereux, ils te créent des problèmes, une grande, et j'étais dans la présence de qui ? Pharaon était encore là, Pharaon est toujours là, est-ce que la mort était sur place ? Qui était sur place ? Est-ce qu'il était dans la place ? Pourquoi quand on te dit une simple nouvelle, qui doit être un mois avant d'arriver, toi tu as peur déjà ? Pourquoi tu as développé la peur un mois avant ? Et les petites filles, quand j'ai fait l'université des jeunes il y a plusieurs années, les petites filles, quand j'ai dit de poser des questions, les petites filles de 15-14 ans, quand elles posent des questions, elles posent la question, maintenant, notre mari va venir nous dire, toi, est-ce que tu as fait quelle classe ? Tu as eu le BVC ? Laisse-la tomber ma fille Elle ne dort pas parce qu'elle ne sait pas où elle va voir son mari Si elle doit se marier à 26 ans, elle aura 12 ans de quoi ? 12 ans de souffrance, d'angoisse 12 ans d'angoisse 12 ans d'angoisse A 26 ans elle a quoi ? Hypertension déjà 12 ans d'angoisse, ça crée l'hypertension, que tu veux ou pas ? La vie, elle n'a pas de temps pour toi Vous comprenez ? Et oui, les frères et soeurs Le pharaon approchait Tu étais déjà là Ils eurent une grande frayeur Et quand la frayeur est là Ce n'est pas encore un problème Mais n'exprimez jamais la frayeur La suite, la suite, la suite Qu'est-ce qu'il a dit ? Ils dirent à Moïse Voici le vrai problème La frayeur a pour but de faire bouger ta langue le feu là Pour t'enflammer Tant que la frayeur est contrôlée Tu as beaucoup de chance de t'en sortir Parce que la langue est un feu Et dès que tu ouvres ta bouche Tu manifestes la frayeur sous forme d'un feu que tu mets sur toi-même Il faut que tu ouvres ta bouche Il faut que tu ouvres ta bouche Ecoutez-moi, la première fois qu'ils vont dire cette phrase là Cette phrase là va les détruire Regardez ce qu'ils vont dire Et N'y avait-il pas de sépulcre ou bien de tombeaux en Egypte Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert C'est la première fois qu'ils vont dire la phrase C'est la première fois qu'ils vont dire la phrase Et maintenant ils vont s'habituer à la répéter Qu'est-ce qu'une habitude ? C'est ce que tu as dit une fois Que tu as répété une autre fois C'est ce que tu as fait une fois Tu n'as pas renoncé à ça Et tu as répété C'est ce qui devient habitude C'est ce qui devient coutume C'est ce que les gens ont appelé coutume Les coutumes n'ont jamais commencé avec deux personnes C'est une seule personne Toutes les coutumes de toutes les nations Vont passer avec un simple homme qui a eu un problème Et il en a fait habitude et coutume Et tout ceux qui sont nés après eux Parce que le gars a mangé des bananes Il a eu un mot de vente Il a dit que nous, notre totem, on ne mange pas de bananes C'est ce que les bananes pour Zabe C'est ce qu'il y a eu des problèmes avec des bananes Est-ce que les ventes de toute cette population a des problèmes avec des bananes ? C'est ça, vous vous mettez sous pression Vos familles, vos vies Par des habitudes et des attitudes et des coutumes qui n'ont ni sens ni rien Rétourner dans tous les pays du monde Vous allez voir que toutes les coutumes viennent d'un simple homme Ceux qui disent qu'ils ne mangent pas de biches Dieu a créé dans une biche un instinct Quand elle a soif, elle cherche l'eau et elle la trouve facilement Oui ou non ? Voici d'où viennent vos coutumes là Et vous élevez ça au dessus de la parole de Dieu C'est pourquoi la Bible dit Vos coutumes et vos traditions Ils étaient dans la réalité Il ne faut pas confondre vérité et réalité Réalité ce sont ce que tes cinq sens regardes C'est ce que ton raisonnement est en contact Ça c'est la réalité Mais la vérité Et appuyer sur la parole uniquement C'est pourquoi Jésus dit je suis là Pas la réalité La réalité était là avec le Pharaon La poussière était là Les chars étaient là Mais la vérité était déjà là il y a longtemps La vérité était là C'est toi qui es l'arbitre entre la vérité et la réalité C'est toi qui met Dieu dans la défaite permanemment tous les jours C'est toi qui es l'arbitre Tu lèves la main de Pharaon tous les jours comme vainqueur sur le ring Le combat de ta vie Le combat de ta vie Tu entends ? Viens là Le combat de ta vie Voilà Me voici J'ai des problèmes Dieu me dit Ma parole est la vérité Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendrez libre Satan me dit Satan me dit Satan me dit Non Regarde la réalité Regarde ta maladie Regarde ce que les médecins ont dit Ma parole Ma parole on la sent pas Mais Satan dit oui Mais moi je te dis la réalité Tu vois tu sens ça Regarde comment tu maigris Regarde les symptômes Dieu dit mon enfant Moi ma parole N'a pas de symptômes N'a pas de sensations Mais elle a franchi Soit notre arbitre Soit notre arbitre Soit notre arbitre Et moi Et tu regardes Tu regardes Dieu Satan Il frémit Il donne des sensations Dans le courant Tu dis Dieu La réalité là La réalité Pas la vérité la réalité Fini par la mort La destruction L'échec Tu as choisi La réalité Et mon enfant Mais si tu choisis la vérité Quand tu choisis la vérité Tu ne sens rien Les symptômes sont là Je m'appuie sur ta parole Je serre ta parole Je laisse ta parole Me diriger Je mange ta parole Oh Seigneur j'ai mal La réalité est là Je m'appuie sur la vérité Seigneur les symptômes sont là La radio a dit ça Je m'appuie sur la vérité Seigneur les symptômes ont dit Que je ne peux pas être enceinte Je m'appuie sur la parole Tu dis que la stérile enfantera cette fois Tu dis Seigneur Que ta parole est la vérité Mais la réalité dit Que je n'ai pas de trompes Mes trompes sont bouchées Mais ta parole est la vérité Réalité Au nom de Jésus Pas tant J'ai choisi la parole 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 Et la parole M'a franchi Je m'a franchi Pour attaquer Brascondo Alléluia 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 Frère et sœur Frère et sœur Frère et sœur Frère et sœur Comprenez Où est la main ? Regardez Il s'asseigne Il s'asseigne Il s'asseigne Il dit Moïse Tu nous as fait venir dans le désir pour mourir Qui ? Le patron de Pharaon Qu'on appelle Satan A pris cette parole Il a dit à Pharaon A son armée Même si vous êtes vaincus Ceux-ci-là aussi sont vaincus Il vient de sceller leur mort C'est ce que je voulais que vous puissiez Je vous ai mis en scène Pour que vous les amenez à parler Et il vient de parler Donc moi j'ai la victoire Aucun d'entre eux n'est rentré en Canaan Tous ceux qui ont dit ça là Ici là Aucun d'eux n'est rentré en Canaan Ils sont tous morts au désert Satan veut vous faire parler Moi je n'aime pas ça Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ah oui D'abord Oui C'est ça même Le divorce même vaut mieux Je ne sais pas Tu as dit que le divorce vaut mieux Tu viens de signer tes papiers de divorce même Avant que le divorce n'ait lieu à la justice Il faut que tu sois le mari Il faut que tu sois le mari Il faut que tu sois le mari Ah non non Je souffre tellement Les enfants me font souffrir Je préfère la mort Maman Insensé Tu préfères la mort Tu viens de signer ton arrêt de mort Ta langue Proverbe 18-21 Produit la vie et la mort C'est ça qui s'est passé Moïse va réagir Qu'est-ce que Moïse va leur dire ? J'ai regardé les trois choses que Moïse va dire et ça concerne chacun d'entre nous ce matin Le verset qui suit qu'est-ce que Moïse dit ? Moïse dit au peuple J'ai dit le verset qui suit Le verset qui suit c'est pas celui-là Le verset qui suit Moïse répondit au peuple Premièrement Ne craignez rien Moïse dit Ecoutez-moi ce matin Le pasteur Moïse dit à son peuple A son église Ne craignez Le verset qui suit Est-ce que Moïse a dit que le pharaon n'est pas réel ? Est-ce que Moïse a dit que la mer rouge n'est pas réel ? Il a dit quoi ? Ne Ne craignez-le Deuxièmement Rester en Il dit Soyez cool Car dans le calme et la confiance que sera votre Le calme et la confiance sera votre Le calme et la confiance sera votre Dans le calme et la confiance Dans le calme et la confiance Le calme et la confiance sera votre Si vous voulez prier Vous voulez prier quoi ? 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 Quand vous êtes troublé vous voulez prier quoi ? Oui Eh bien Tu vois Satan est là Satan a bébé Le Seigneur Oh 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 Il n'y a pas prié Il n'y a pas prié On dit dans le calme et la confiance Le mot salut veut dire quoi ? Guérison, délivrant Dans le calme et la Votre salut est là Le calme et la confiance Ne créez rien Le Seigneur te dit Ne crée rien Je t'aime Suisant avec toi Il faut chanter quand tu es seul Il faut chanter ça Non Quand tu traverses la vallée Il te tient dans ses mains Il faut chanter ça mon frère Non Jamais tout seul Non Jamais tout seul Jésus T'en sauve J'en suis jamais tout seul En ce moment, frère Il faut chanter ça Tu es à toi Tu es à toi Tu es à toi Tu es à toi Mais mes filles Vous pouvez chanter ça Vous vous asseyez Oui L'esprit Qu'est-ce que je fais à Dieu ? Oui 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 Qu'est-ce que je fais à Dieu ? Tu avais quoi à Dieu ? Il faut tellement Je suis là, je suis là. Il faut... Il y est. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Papa! Mes deux petits soeurs sont mariés. Ma'am, pourquoi ne pas faire quelqu'un? Moi, aucun garçon ne me regarde. Il n'y a pas de papy, on ne me sait rien. Qu'est-ce que tu es papa? Papa! 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 Papa, oui! Le mari qui vient là. C'est le plus grand champ qui arrive. Il est en train d'arriver. Alléluia! 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 Pourquoi vous effrayez? Pourquoi vous effrayez? Il ne craignait rien. je vous souhaite rester en place. Il est en train. Passeur Moïse resté en train. Il est en train. Et la suite. Et la conjonction de coordination. Regardez la délivrance... ...que le ténèbres vous accordent demain. Ce n'est pas fini Car les égyptiens Que vous voyez aujourd'hui Vous ne les verrez plus Jamais Vous ne les verrez plus Jamais Vous ne les verrez plus Vous ne les verrez plus Alléluia 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 Vous ne les verrez plus jamais Jamais Voici Asseyez-vous Ça c'est le rôle du pasteur C'est ce que je peux vous dire Est-ce que moi Je vais faire autre chose plus que ça C'est de calmer le peuple Je vous comprends Il y a une réalité derrière vous La vérité avec nous C'est pourquoi Ne craignez pas Restez en place Et regardez-les Ceux qui vous regardez là Dieu va faire quelque chose Vous ne les verrez plus C'est ça le rôle du pasteur Il n'a pas besoin Il ne faut pas faire de faux semblants Non 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 Il calme le peuple Et met leur confiance en l'éternel Il ne faut pas se décorer Il n'a pas besoin d'éternel Tu ne peux pas Écoutez Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin Moïse a choisi Je ne sais pas Il ne faut pas Si le pasteur a pleuré ça va aller à part d'un an et maintenant j'aime c'est le pas de taille du pleur les gens vont faire quoi est ce que le la famille de moïse là n'était pas là ni à moïse par an à quoi la forme n'est pas là à par la cabine ses enfants n'est pas là à quoi mal à cabine et est-ce que tu vas envoyer un an pour moi il a le monde m'a dit comme il est lourd et nous sommes dans la même barque ton fabi comme courrier pour la somme dans la même ton mais battre et pour la on est dans la même barque voilà concours je vous parle comme l'année la tempête là c'est au dehors la mais il ya ouais ça c'est cool la même part à je vous de concours rien quand j'étais dans la barque il y avait quoi pour pour la discipline la barque quand la tempête est venu jésus était aussi quoi il a dit même la ligne d'un point de vue de quoi il l'a dit la cour et moi et les disciples était car l'ambiance et qui n'appeler y est cas l'attitude il manassement est très important à traîner cas singel tauré très important jésus avait déjà dit passons sur l'autre c'est ça la parole la réalité était quoi la la vérité la réalité c'était quoi la vérité la réalité qu'elle doit dominer la vérité il ya c'est dans ta tueur n'oubliez pas ça la vérité c'est jésus c'est la présence de dieu la réalité c'est les tempêtes c'est la réalité c'est pharaon c'est de la barbe regardons la suite maintenant il ya eu ça enfin c'est nous allons voir comment les choses vont se passer il ya la main tout donc c'est la deuxième partie de notre titre là face à l'impossible nous avons vu l'impossible maintenant faites votre la deuxième partie donc la deuxième on a vu face à l'impossible maintenant on voit il ya même votre possible on va voir ça alors frères et sœurs on retourne dans toujours exorca tort et les mécaniques et puis la nasia exorca tort on regarde et puis la nasse la guerre qu'est ce qui va se passer moi n'a man b il est dit maintenant dieu va parler mais la moça en angola c'est ça qu'il faut écouter il ya l'attention de moïse calme le peuple à moins qu'il est c'est un nom pour mieux écouter dieu en qu'elle est en somme nous sommes là pour vous calmer pour que vous puissiez écouter ce que dieu veut pour votre vie dans la situation là qu'elle est qu'elle est maintenant ce que dieu va nous dit sur laquelle nous devons nous appuyer la pointe la main et tonton tique bonkans ou goût oui l'été n'a dit à moïse pourquoi c'est écrit oui tu n'es pas d'auto parle aux enfants d'israël et qu'ils marchent m'a dit n'est pas la kene faites votre mania fait votre mania m'a dit man quel est le possible maintenant pour le peuple ouais l'année battre et moi ça ah 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 mais ça semble être insensé à mon nevole yalant tournoi j'ai dit face à l'impossible bien patria t'auré fait votre possible mané bouillant tain mais c'est possible là vient de qui ce que dieu vous dit de faire l'hérité canning ou n'avait quand jésus s'est levé il a dit fuisez l'eau oui comment remplissez les vagues il s'estime ça allez montrer au maître la cérémonie simplement ici quand dieu va s'adresser aux trois groupes de gens laissé tranquille pharaon son cas est réglé déjà maintenant c'est toi c'est toi qui est sur la scène c'est toi qui a crié c'est toi qui pleure c'est toi qui souffre c'est toi qui pense que dieu n'est pas capable c'est toi qui pense que dieu n'est pas capable Dieu te dit moi je n'ai pas chargé le problème c'est toi ce n'est pas moi il dit à ce peuple là marcher dit leur de continuer à marcher est ce qu'ils ont deux pieds oui ou non ils ont du oui est ce que marcher est quelque chose un exploit surnaturel est ce que marcher est impossible Dieu dit au peuple de continuer à marcher vers où la mer rouge ne change pas de direction quand les problèmes sont là ne change pas de direction quand les difficultés sont là ne change pas de message ne change pas de message ne changez pas de message n'allez pas parce que vous êtes dans le message de la grâce de la foi n'allez pas quand il y a des problèmes ne commencez pas à aller trouver des gens qui vont vous délivrer alors qu'on n'a pas besoin de délivrance ici le problème c'est que les chrétiens en quand est-ce que quand un médecin donne plusieurs médicaments les médecins m'ont dit mais vous avez entendu vous empoisonnez vous avez appris des médicaments le matin vous avez appris des médicaments le matin vous avez mal à 15h vous avez appris des médicaments à 15h vous avez appris des médicaments tel autre médicament l'interaction de ces médicaments là leur interaction est plus dangereuse que les médicaments vous changez au moment où vous êtes près de votre victoire vous changez vous allez échouer un coureur de 100 mètres qui arrive à 10 mètres qui change et tu vas gagner il sera disqualifié quel combat spirituel quel combat ici quel combat que vous voulez mener vous avez appris des gens mon frère ma soeur c'est ça qui se passe là c'est ça qui se passe là c'est ça qui se passe Dieu dit au peuple écoutez moi moi je suis là je vous demande de continuer à faire quoi je vous demande de continuer à faire quoi continuez à marcher continuez à marcher vous ne pouvez pas marcher vous ne pouvez pas marcher vous ne pouvez pas marcher vous devez faire quoi vous devez faire quoi donc continuez à continuez à vous ne pouvez pas faire autre chose vous ne pouvez pas faire autre chose 1 est-ce que Dieu a dit nager il dit continuez à ça t'estactivard bon continue Ga bere ta marche continue qui arrive qui arrivait tout ce qu'on ait qui arrive vous ne pourriez pas c'est pas le problème je ne dois pas marcher non vous ne pourriez pas vous ne pourriez pas vous ne pourriez pas la tulipation l'attention n'a pas diminuée je ne pourriez pas on le peut il faut que le gouvernement continue de marcher deuxième いい le diabète est là continue de marcher selon la parole par ses meurtres sur tu es guéri continue de marcher sur la barre de la parole continue tes ennemis sont encore là ils n'ont pas changé ils sont grands c'est du contenu de marcher ne t'inquiète pas si Pharaon a des chars ne t'inquiète pas si tes ennemis sont forts ne t'inquiète pas parce que mon frère ma soeur la situation n'a pas évolué ne t'inquiète pas de ça le problème quand vous inquiétez vous changez de méthode le médicament en train de faire son efficacité brusquement vous changez un nouveau médicament il faut du temps pour qu'il s'installe pour aller la situation s'aggrave ce que je vous dis là mon frère ma soeur c'est une réalité une vérité je sais que tu souffres je n'ai pas dit non je sais qu'il y a des problèmes je n'ai pas dit non je t'ai dit mon enfant avec l'expérience et ce que je vois dans le monde où on s'en va là des gens sont assis devant l'internet devant ils écoutent et plusieurs nous ont dit ils ont été délivrés en France partout partout ils sont guéris délivrés nous-mêmes sommes étonnés les cancers ont disparu il faut te concentrer Dieu dit marche continue à marcher et au pasteur Moïse maintenant Dieu va aussi lui parler Moïse était fidèle il a dit ne créez pas Dieu va lui dire toi aussi tu as ta part à faire alors toi 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 lève ta verge et tendre ta main sur la mer et fendre la je pose la question il y a le peuple on dit au peuple la chose la plus simple de marcher et on dit au pasteur du peuple de tendre la main et de fendre la mer Nunnou nombre qui a le plus du problème De passer au peuple de passer au effet Passera tout le temps Alors qui et passe au rayonnement йогоse à lui Avec quand il est parfois Si vous dites de faire ça Il n'a plus de problèmes que toi A quel point il est arrivé Tu sais ce que Dieu nous demande ? On de rester à une façon de passer à ta mettre Si tu savais ça You can aimer Maman tu vas être gourde et tu n'auras pas venir ici Il faut que j'ai vu et hold Ok Je đây Regarde vois le pasteur Moïse Que a été passé Moïse Il a un bâton en main Dieu dit Lève ton bâton Moïse est un intellectuel Il regarde la main rouge Quel est le coefficient de corrélation ? Un petit bâton cool Que je vais tendre sur une mer très vaste Et fendre cette mer C'est en ce moment mon frère C'est pourquoi Moïse a dit Ne craignez rien Restez sur place Et regardez Maintenant quand Dieu le dit L'humain a cru que Dieu va faire quoi ? Il a cru que Dieu va venir Et faire des choses Il a dit Moi j'ai fini C'est à toi de faire Fais quoi ? Tends ta main Mon frère Le peuple a arrêté ? On dit Moïse Tu as entendu ? On dit de faire quoi ? Tends la main Et fends la main C'est pourquoi je dis Quand vous allez chez les gens Ils mettent la responsabilité sur vous C'est pas normal ? Ma fille Ma soeur Viens montrer Je sais que tu dois aller faire un jeûne de 5 jours Je sais que tu dois aller faire un jeûne de 5 jours Elle n'a pas de responsabilité Toi tu pars C'est sur toi qu'elle met la responsabilité D'aller jeûner 5 jours Et qu'est-ce qu'elle doit faire ? Je sais que tu dois aller faire un jeûne de 5 jours Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Je sais que tu dois aller Quand tu viens au bout des 5 jours Tu te réponds Ah ! Tu as mal gêné Va faire encore jeûne Je sais que tu lui passe Ok Comme vous aimez ça Va gêner Va gêner Qu'est-ce que tu lui ? Fin de la mer Oui de la mort Regardez la part de Dieu maintenant Le peuple Le pasteur Dieu dit Et moi La maman Vous voyez ? Dieu ne vous laissera pas Il dit le peuple Toi le pasteur Fais ta part Il dit maintenant Et moi Regardez votre Dieu Il dit Et moi Je ferai ma part aussi Tu ferai quoi ? Je vais endurcer le cœur des Je vais endurcer leur cœur Pour qu'ils y entrent où ? Dans la mer Et Pharaon et toute son armée Ses chars et ses cavaliers Feront éclater ma Feront éclater ma Il dit ma gloire Tu veux être participant de la gloire de Dieu Marche Tu veux être participant de la gloire de Dieu Tend la verge Tu veux être participant de la gloire de Dieu Laisse Dieu entrer en scène Laisse Dieu entrer en scène Et tu verras la chose Quel est le domaine de ta vie ? 5 minutes d'application Mon frère, ma soeur Mon frère, ma soeur A l'école primaire Sur le foie du carré Sur le foie du carré Au lycée Triangle Application Partout Il y avait des laboratoires On dit H2O On rentre dans le laboratoire On nous donne des tubes Pourquoi ? Application Quelle est l'application de ta vie ? Quelle est le pharaon et son armée derrière toi ? Il y a le pharaon et son armée derrière toi Est-ce au niveau financier ? Ton avenir financier est bloqué Il faut bien oublier de ne pas se faire Parce qu'à Canaan il y a quoi là-bas ? A Canaan il y avait quoi ? A Canaan il y a quoi ? A Canaan il y a quoi ? A Canaan il y a quoi ? A Canaan A Canaan Là-bas il dit que Les maladies d'Egypte ne te frapperont pas A Canaan il dit quoi là-bas ? A Canaan il y a quoi là-bas ? Je vais te rassasier de l'ombre A Canaan il n'y a pas de mort primatrice A Canaan il n'y a pas de mort primatrice A Canaan qui n'a jamais préparé la mort primatrice Frères et sœurs Le minimum Dieu dit Quand Adam et Ève ont péché là Est-ce que Dieu a mis un nombre d'années à leur vie ? Adam est parti à 933 années On n'a même pas su qu'est-ce qu'Ève a vécu Ève est parti longtemps C'est quand le péché a commencé à augmenter Qu'au temps de nouer Dieu a dit maintenant 120 ans Dieu donne la limite 120 ans On n'a même pas su qu'à ce qu'il a dit Minimum Mais ne tenez pas compte de ce que Moïse a dit dans son livre Dans les psaumes Mais Moïse a dit quoi ? Il dit 70 ans et puis combien ? 80 ans Moïse est mort à 70 ans Il est mort à 80 ans Le type même c'était difficile de mourir Oui ou non ? Il avait quel âge déjà ? 120 ans Pour mourir c'est un problème Il a dit à Moïse de monter sur la montagne pour mourir Il te pose la question Le gars n'est pas malade On n'a pas égorgé On n'a pas tué On dit à un homme De monter sur la montagne et de mourir Moïse ne sait pas comment on meurt Il n'a pas eu un homme qui a été ni un homme Il dit à Dieu Comment on meurt ? Tu me suis dit Ce n'est pas mon problème Je n'ai pas papa Il a fait un homme qui a été Il n'a pas papa Je ne sais pas comment on meurt Je n'ai pas eu un homme qui est tout Je ne sais pas comment on meurt Je n'ai pas eu un homme qui est tout Il lit dans la Bible Je n'ai pas eu un homme C'est une manière qui a tué Moïse Il lit dans la Bible Il a tué La mort ne vient pas, il dit à Dieu, il est de mourir, la mort est morte, elle est verte, elle est jaune. Si l'homme n'est pas né pour vivre longtemps, pourquoi aujourd'hui tout le monde revient à la nourriture bio, pourquoi on veut allonger la longueur d'années des gens, pourquoi tout le monde est dans bio, 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 des faux, bio, des bio, faux, des bio, tout, tout, tout. L'homme a été créé pour vivre longtemps. Personne n'a jamais dit je veux mourir, moi voilà, je veux mourir. Personne n'a jamais dit, je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Personne ! Sauf les femmes qui veulent maltraiter leur mari. Quand elle a parlé de la maison, elle dit je veux mourir, elle court pour enlever les puits. Et Jean court pour faire quoi ? On dit, Minata ne te tue pas, on amène Minata. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors la parole est à lui. Trois fois, trois fois, un jour elle part près du puits. Elle dit, je vais le mettre dans le puits. Elle arrive au bord du puits. Personne ne vient. Personne ne vient. Eh, ah, 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 ah. Elle n'est pas là, ah, 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 ah. Minata, l'autre n'est pas là. Minata, jette toi dans le puits. Si tu es femme, jette toi aujourd'hui. Elle est venue s'asseoir à la maison Personne ne peut mourir Gloire à Dieu Appliquez ces choses dans votre vie C'est long, je vais m'arrêter là aujourd'hui Mais je voudrais vous encourager à savoir une chose Dieu est toujours en avance sur Pharaon Quand Pharaon, Satan et les démons viennent, ils viennent trouver qui déjà ? Toujours Dieu est toujours là avec toi N'oubliez jamais cela Dieu ne vient pas Dieu est là Il a dit à moi je suis Il n'a pas dit j'arrive C'est pour que dans l'armée, on ne dit jamais j'arrive Dans l'armée on dit Soit on dit présent ou bien me voici On ne dit pas j'arrive Non, non, non Présent, me voici Dieu est comme ça Dieu est présent Il n'arrive jamais C'est Pharaon qui arrive toujours Il est en train de s'approcher Il est en train de faire toutes ces techniques Le bruit Les yeux J'entends des bruits Tu sens des choses Et ça c'est lui Chaque fois que tu sentiras la peur C'est Pharaon Les douleurs C'est Pharaon C'est Pharaon C'est que tes yeux vont regarder C'est Pharaon C'est que tes yeux vont entendre Et Jésus dit, je veux mourir, Pierre le suis, tu ne mourras pas, arrête d'avoir dans ta tête que tu dois mourir avant ton âge. Même le minimum de Moïse là, 70, bornes inférieures, bornes supérieures combien ? 80, mais c'est dans la borne de Dieu, Dieu a dit 120. Oui ou non ? Frères et sœurs, je vous en supplie, ne craignez pas, ayez confiance en l'éternel. Les pharaons qui vous suivent là, l'armée des pharaons et tous ces démons là, ces esprits là, je vous en supplie, regardez-les, vous ne les verrez plus. Car l'éternel est sur la place, l'éternel est dans l'endroit, l'éternel est ici, il est présent, le maître est ici. Oui, quand il est arrivé là où Lazare était pourri, Marie et Marte dit, le maître est, le maître de la mort est, le maître de la défaite est, le maître de la pauvreté est, le maître de la défaite est, le maître de la maladie est, le maître de la défaite est, il est ici. Il est ici, il est ici et il est en moi. Seigneur, 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 tu es ici, tu as dévancé Pharaon, en moi, car tu as envoyé ton esprit de vie, dès le jour où j'ai été sauvé. Ton esprit de vie est en moi, il vivifie tout mon corps mortel, il vivifie mes yeux, mes nerfs sont renouvelés, il vivifie mon système immunitaire, il vivifie mes vertèbres, il vivifie mon sang, il vivifie tout mon être et met au dehors la maladie. Pharaon, toute ton armée de maladie, de destruction, vous ne pouvez pas avoir mon corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Seigneur Dieu, l'Esprit de vie est en moi, j'ai la victoire, je marche dans la victoire, la grâce de Dieu est dans ma vie. Je bénis, je bénis le Seigneur, je glorifie le Seigneur, parce qu'il est en moi, il demeure en moi, mon canaan est assuré, rien ne peut m'empêcher, ni la main rouge, ni l'armée des pharaons, ni les enfants d'Anak. Je prends possession de mon canaan, où se trouve ma victoire, ma guérison, ma bonne santé, ma prospérité, mon élévation, ma victoire. Canaan, c'est là où je vis dans la vie chrétienne, victorieuse. Ma famille est bénie, mes enfants sont bénis, mon mari et ma femme sont bénis, tout le peuple de Dieu est béni. Seigneur, je refuse de parler négativement, ma bouche est faite pour produire la vie. Je refuse de produire la mort dans ma vie, dans mon corps, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entreprise. Je proclame simplement, qu'en Christ Jésus, j'ai tout pleinement, tout pleinement, merci Seigneur, face à l'impossible, j'ai fait le possible. Et comme j'ai fait le possible, toi tu entres en scène, et j'obtiens tout ce que tu as dit. Merci Père, au nom de Jésus, cela est accompli. Il n'y en a plus demain. Amen. 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 Amen.